bonjour à tous et bienvenue sur foodiesbox.com je suis bernard et aujourd'hui nous allons préparer une tarte au chocolat mangue mandarine avec un fond de caramel fève tonka pour cette recette nous allons avoir besoin de trois produits de la foodies box d'avril le sucre au citron cook le caramalo des comptoirs de saint malo est également la préparation de fruits mangue mandarine de maloé pour le reste on va avoir besoin de farine de la poudre d'amande du beurre doux coupé en petits morceaux et de préférence encore froid du sucre glace et un neuf et pour la ganache chocolat mangue mandarine on va avoir besoin de la préparation de fruits mangue mandarine de chocolat coupé en morceaux qu'on va recouper encore en plus petits morceaux de la crème liquide entière du miel et du beurre et on va également avoir besoin de blanc d'oeuf alors aujourd'hui je triche un peu je vais utiliser le robot pour me préparer la pâte mais évidemment cette recette est tout à fait réalisable à la maison à la main la seule chose c'est qu'il ne faut pas trop travailler la pâte avec les mains il faut pas chauffer le beurre et ne pas trop travailler la pâte une fois qu'on ajoute la farine sinon la pâte va être dure en cuisson va se rétracter trop donc on va prendre la farine qu'on va mettre dans le bol du robot on va également mettre la poudre d'amande le sucre glace et le beurre on met tous ces éléments dans le robot et on laisse tourner avec la feuille l'ustensile qui ressemble à un cas et on va laisser tourner jusqu'à ce que la pâte ressemble à vraiment du sable il faut plus qu'on voit du tout le beurre en morceaux dans la pâte donc on laisse tourner ça et on attend cinq minutes la pâte est maintenant terminée alors vraiment quand on regarde la pâte de près on ne distingue plus du tout le beurre ça ressemble vraiment à du sable de plage et c'est on va ajouter l'oeuf on va laisser tourner la machine s'agglomérer la pâte voilà c'est terminé la pâte est agglomérée voilà et on va laisser reposer cette pâte au frais dans un film attirable on emballe et on laisse au frais au moins une heure pendant que la pâte est en train de refroidir au frais je vais en profiter pour vous expliquer quelques petites choses sur les cercles à tarte l'important c'est de bien beurrer l'intérieur du cercle de cette façon ensuite quand on va mettre la pâte dans le cercle c'est à dire foncer le cercle la pâte va se démouler tout de suite et instantanément à la sortie du four la pâte est froide alors on va la sortir voilà on va pas fariner avec excès la pâte on va juste en mettre un peu de chaque côté donc on étale la pâte on étale à chaque fois un petit peu en tournant et on ne va jamais jusqu'au bord de la pâte sinon on écraserait la pâte elle serait pas régulière voilà la pâte est étalée uniforme on va pouvoir foncer notre cercle on va la mettre à l'intérieur du cercle de cette façon l'important c'est surtout d'avoir l'angle droit à l'intérieur du cercle on installe bien la pâte jusqu'au fond en s'assurant vraiment d'avoir un angle droit on prend un couteau d'office et on fait le tour calmement mais sûrement de tout le tour du cercle et maintenant on va s'assurer que la pâte est vraiment foncée parfaitement angle droit alors pour ça on peut prendre le cercle qu'on met jusqu'au bord de la table donc on vérifie et on fait le tour comme ça en vérifiant voilà que la pâte est bien positionnée dans le fond du cercle on va pouvoir piquer la pâte on va utiliser des sacs de film étirable résistant au four qui va permettre d'avoir un fond de pâte cuit à blanc parfait et là on va remplir de farine et on referme le tout évidemment si cette technique vous ne voulez pas l'appliquer vous pouvez tout à fait utiliser la méthode classique qui consiste à mettre du papier cuisson et des pois à l'intérieur ou des haricots on met ça au four à 170 180 degrés et on laisse cuire jusqu'à ce que la pâte soit à peu près figé une dizaine de minutes la tarte est presque cuite sur les bords donc c'est le moment d'enlever le sac de farine une dernière chose lors de la cuisson de la pâte si on veut vraiment hermétiser le fond de pâte on va prendre la tarte on étale un petit peu de blanc d'oeuf qui va être tout de suite absorbé par la pâte qui va permettre vraiment de protéger la pâte voilà je vous avais pas menti le cercle la tarte s'enlève tout seul la pâte est encore vraiment chaude ce qui fait que le caramel va fondre et une fois que ce sera étalé on va mettre au frais on va verser notre ganache qu'on va préparer tout de suite le chocolat on coupe en morceaux cette façon quand on va verser la crème et le la purée de fruits sur le chocolat ça va fondre d'autant plus vite et ça permettra d'obtenir une ganache avec le chocolat fondu de manière totalement uniforme on va mettre le beurre le miel et la purée mangue mandarine sur le feu pour porter un tout petit peu à ébullition on verse tout le liquide sur le chocolat et on mélange jusqu'à ce que tout le chocolat soit complètement incorporé on ajoute à la fin une fois que tout est mélangé la crème on mélange doucement le caramel a refroidi et là on verse la ganache intégralement la tarte est terminée je vais juste finir avec le sucre de citron pour apporter l'acidité que noemi aime tant la tarte est terminée je vous retrouve sur foodisbox.com et notre chaîne youtube pour toutes les autres vidéos de noemi et de moi même à très bientôt